C'est un terrible drame qui s'est déroulé le vendredi 10 février. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Depuis, Pierre Palmade a été pris en charge et si est-il une photo de lui qui a été dévoilée par Paris Match. Ce jeudi 20 avril, Cyril Hanouna a évoqué cette affaire sur le plateau de Touche pas à mon poste et Bernard Montiel avait des choses à dire. Il a besoin d'argent parce que ça coûte très cher d'avoir et de se fournir et donc effectivement, il a peur que la promotion de l'émission s'arrêtant, il ne touche pas le cachet qu'il doit recevoir, débute le journaliste Benjamin Locoche. « C'était chez vous Bernard Montiel ? À la radio ? Demande Cyril Hanouna à son chroniqueur. Oui oui, j'ai lu le papier et c'était chez moi, indique Bernard Montiel avant d'apporter des précisions sur cet entretien qu'il n'a jamais oublié. Bernard Montiel avait reçu Pierre Palmade afin d'évoquer une une émission puisque l'humoriste était venu en faire la promotion. Pour être honnête, j'ai reçu Pierre pour l'émission La Fine Equipe 2 et il était venu sur RFM répondre à des questions, a-t-il débuté. Toutefois, l'interview ne ceste pas passé comme prévu. Il n'était pas très en forme du tout, à tel point que j'ai demandé à ne pas diffuser les images, précise Bernard Montiel qui ajoute que les interviews radio sont souvent enregistrées au préalable. Et quand il est parti, une collègue est revenue pour me dire que mon pote avait laissé un sachet dans les chiottes, c'est ce qu'il souvenu. Une révélation qui a fait un scandale énorme et je n'en avais jamais parlé, assure Bernard Montiel qui ne voulait pas envenimer les choses. Je savais qu'il prenait des trucs mais j'ai toujours gardé cette information secrète, a poursuivi le chroniqueur avant d'ajouter que si est-il également le cas de mes collaboratrices à qui j'ai demandé de ne rien dire. Une information que Bernard Montiel ne s'attendait pas à lire publiquement. Pierre Palmade, comment va l'humoriste aujourd'hui ? Depuis son terrible accident, Pierre Palmade se fait très discret. Ainsi, cette photo dévoilée par Paris Match donne quelques informations sur son état de santé. Elle montre un homme qui a l'air d'aller un peu mieux physiquement, a débuté Benjamin Locoge avant d'ajouter, il est dans une cure de désintoxication qui se termine le 24 avril. Ils vont étudier avec la justice pour savoir la suite. Selon le journaliste, Pierre Palmade serait en train de se soigner. Il a très peu de visites, juste celles du personnel médical. Ses proches ne peuvent pas le voir, révèle-t-il. Concernant l'état moral de l'humoriste, ce dernier se serait d'abord positionné en état de victime et maintenant il commence à intégrer l'idée qu'il est responsable, qu'il a fait du mal et que sa carrière ne sera jamais la même, a conclu Benjamin Locoge. A propos de l'auteur Tiffany Yacomac, si passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friend 2. Ses derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès. Laurie Tillman a-t-elle retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Juan Arbellaé ? Madi McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada